Existe-t-il une musique protestante ? Et si oui, à quoi ressemblerait-elle ? A quels critères faudrait-il qu'elle obéisse ? Est-ce qu'une musique serait protestante parce que son compositeur l'est ? Ou pour poser la question autrement, est-ce qu'un compositeur non protestant peut composer une musique protestante ? Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut se plonger un tant soit peu dans l'histoire des débuts. Pas trop longtemps, car il ne s'agit pas ici de faire un cours d'histoire de la musique de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. Il s'agit pour moi, ce matin, de revisiter trois réponses proposées par trois réformateurs, Zwingli, Calvin, Luther, exprès dans un ordre non chronologique, que ces trois réformateurs ont donné à un problème commun. Pour tous ces réformateurs, la musique, notamment le chant, est centrale, pas de doute. Mais cela ne veut pas dire que la manière dont ils vont l'aborder fasse unanimité parmi eux. Autrement dit, affirmer que la musique et le chant est essentiel dans la vie spirituelle du croyant ne les conduit pas au même résultat pratique. En fait, des accents théologiques différents, pour ne pas dire des théologies différentes, s'expriment. Ce lien étroit entre musique et théologie est partagé par les réformateurs. La musique n'est voulue pas à côté des convictions théologiques, mais elle est au service de celles-ci et les traduit. Toute proportion gardée, on pourrait dire, « Dites-moi ce que vous chantez, voir comment vous chantez, et je vous dirai, quelle est votre théologie, vos convictions en matière de foi. » Mais commençons par ce qui unit. Eh bien, c'est leur critique, souvent virulente, de l'existant. La musique, la musique, j'ai appuyé trop fort. La musique, notamment l'orgue, notamment celle de l'orgue, est qualifiée, bien souvent, de « beuglement ». Mais la critique concerne aussi le chant, réservé à quelques-uns, un murmure inintelligible, une langue incompréhensible par le peuple, l'impossibilité à suivre un texte, un texte, à cause d'une trop grande présence d'ornements musicaux autour, une syllabe peut être chantée sur une dizaine de notes, et le texte, ah, le texte, n'est plus compréhensible. La recherche de beauté prime sur la compréhensibilité. Or, la compréhension, l'intelligibilité du texte, est un critère central pour tous. Commençons avec l'approche qui est l'une des plus radicales. Le réformateur de Zurich, Uldrich Zwingli, que l'on présente trop souvent comme béotien en la matière, c'est l'affiche pour un symposium du mois de mai 2018 à Zurich, et il n'en est rien pourtant, il semble avoir joué d'à peu près de tous les instruments de son époque, il compose des chants, certains entrent dans les recueils de cantiques de l'église, il fonde même en 1528, un an après avoir fait démonter l'orgue à Zurich et faire fondre ses tuyaux, une école de musique dans cette même ville. Zwingli, donc, cherche à bannir la musique et le chant de l'église pour mettre fin à une situation qui lui est insupportable. Sa critique vise notamment le chant des prêtres et le chant choral dans les monastères, ce « psalmen murmel », ce murmure de psaume, au lieu de la lecture à haute voix. Cette musique-là est pour lui contraire à tout culte intérieur vrai spirituel. Il faut donc, justement, pour promouvoir une autre manière de célébrer, se défaire de ce gros-segoteuse, de ce grand vacarme, et privilégier le texte. Il préconise la récitation du texte sur une seule note. Pour lui, un point critiqué unanimement, la musique devient trop vite le lieu de l'affirmation de soi devant les autres, la recherche du paraître sans le être. La musique pratiquée ainsi détourne alors l'être humain de l'intériorité, de sa relation intime avec Dieu. Là où les vêtements liturgiques, les cérémonies solennelles en mettent plein les yeux, la musique risque d'être réduite à en mettre plein les oreilles, d'où la critique répétée de l'usage de l'orgue. Alors si la critique d'un Zwingli rejoint celle de Calvin ou de Luther face au faste des célébrations, la conséquence est autrement plus radicale et drastique. Et elle témoigne d'une véritable méfiance qui finit par choisir l'abolissement, pur et simple, plutôt que l'amélioration. Un choix qui étonne alors que cet homme pratique par ailleurs lui-même la musique, l'apprécie, la soutient pour un contexte familial, hors célébration publique, même si le chant de l'Assemblée sera rétabli, même à Zurich. Comme si le lieu public ou privé pouvait en effet réduire le risque de transformer la musique en spectacle extérieur sans fondement intérieur. Cette méfiance, souvent ignorée des réformateurs, doit être regardée de près. En fait, cette méfiance est bien un point commun parmi eux tous et par la suite, car elle suscite aussi par la suite une diversité de réponses à travers les siècles des réponses qui ne sont pas unanimes et qui peuvent parfois surprendre. Alors, cette méfiance se nourrit de quoi ? Certes, de la situation qu'il découvre, mais encore plus profondément. Premièrement, par le contexte particulier de l'époque, deuxièmement, par l'expérience du pouvoir de la musique sur le cœur humain. Premièrement, le contexte. Dans le droit fil de la compréhension de la musique du Moyen Âge, celle-ci est comprise comme participant au domaine des dieux, de dieux, des dieux. Les accords et leur harmonie dessinent d'une certaine manière l'univers, le mouvement des planètes, le monde au-dessus du monde terrestre et humain. Il s'agit véritablement d'une musique des anges à laquelle l'être humain est invité de participer, alors il ne faut pas se tromper. Un poème attribué à Luther l'exprime ainsi. Je traduis. Qui s'adonne à la musique a acquis une œuvre divine, car sa première origine de la musique émane du ciel lui-même, parce que les anges eux-mêmes sont des musiciens. Alors, a-t-on invoqué les anges ? Il faut faire attention parce que ces anges peuvent très vite tomber. Cette musique des anges peut à tout moment être pervertie par le diable, bien évidemment. Elle devient alors « pompa diabolie » que dénonce Zwingli. Et Luther même écrit encore en 1544. Mais si vous inversez ce chant, celui des anges, vous trouvez le chant du diable dans lequel on maudit et injurie Dieu. La musique peut alors très vite devenir l'outil de forces obscures qui l'utilisent pour détourner le croyant de Dieu, le diable dans la musique. Alors, du côté catholique, du côté protestant, une fois c'est le diable qui utilise Luther pour faire de la musique, une fois c'est le pape qui se transforme en diable à faire de la musique avec de la corne muse et agitant des clochettes. Et c'est très embêtant. Et une grande partie de leur réflexion va essayer justement de trouver une solution à ce dilemme expulser le diable de la musique. Rien de moins. Deuxièmement, cette méfiance se nourrit de l'expérience. Là, on est plus proche et on peut mieux peut-être comprendre. L'expérience montre en effet jusqu'à aujourd'hui que la musique a une puissance, un pouvoir pour le meilleur comme pour le pire à toucher le cœur humain. bien plus profonde que la parole parlée. Calvin écrit « Quand la mélodie est avec, cela transperce beaucoup plus fort le cœur et entre au-dedans. » Alors, il utilise cette image tellement que comme par un entonnoir, le vin est éjecté dedans le vaisseau. « Aussi, le venin et la corruption est distillé jusque au profond du cœur par la mélodie. » Fin de citation. Calvin va alors réfléchir quel genre de vin il va mettre dans l'entonnoir qu'est la mélodie. comment il résout cette question ? Eh bien, il décidera pour être tout à fait sûr de son coup de n'y mettre que des paroles bibliques dans l'entonnoir. Son vin, ce seront des paroles bibliques. Psaume, quantique, biblique. ce lien direct qu'entretient la musique avec le cœur en passant par les oreilles bien sûr. L'anthropologie protestante c'est d'abord l'oreille et tout de suite le cœur. Ce lien est ainsi central dans la réflexion musico-théologique de Calvin mais aussi on le verra d'une manière bien différente chez Luther. Jean Calvin propose une approche qui par certains côtés et proche de celle de Zwingli. La musique de l'Église doit être fondamentalement orientée vers un but spirituel. Il écrit « Qu'est-il donc question de faire ? C'est d'avoir chansons non seulement honnêtes mais encore saintes lesquelles nous soient comme aiguillons pour nous inciter à prier et louer Dieu à méditer ses œuvres afin de l'aimer de l'honorer de le craindre de l'honorer et de le glorifier. » Cette réforme de Calvin consiste à revenir aux exhortations de l'apôtre Paul en la manière bien sûr mais aussi à celles des pères de l'Église. Calvin cite notamment Jean Chrysostome en disant « Eh bien Jean Chrysostome exhorte tant hommes que femmes et petits enfants de s'accostumer les cantiques bibliques à les chanter afin que cela soit comme une méditation pour s'associer à la compagnie des anges. » Il cite Jean Chrysostome donc, il cite Augustin « Le chant des psaumes n'est en effet pas une invention nouvelle. Calvin est en train de revenir à quelque chose de connu et c'est une manière pour Calvin de trouver une musique plus digne répondant aux exhortations de l'apôtre Paul en la matière. Cela veut dire que Calvin moins radicalement certes que Zwingli répond à cette méfiance possible et affirme que la musique d'Église est une musique différente de celle que l'on peut pratiquer à la maison. Je cite « Il y a une grande différence entre la musique qu'on fait pour réjouir les hommes à table en leur maison et en leur maison et entre les psaumes qui se chantent en l'Église en la présence de Dieu et de ses anges. » Et un peu plus loin, il nous faut estimer que la musique est un don de Dieu député à cet usage. Pourquoi d'autant plus devons-nous regarder de non-point abuser de peur de la souiller et contaminer la convertissant en notre condamnation où elle était dédiée à notre profit et salut. Le chant pour Calvin est par ailleurs aussi prédication comme nous allons le voir avec Luther dans un instant. Mais la distinction entre religieux et profane, entre Église et monde, conduit Calvin à choisir un chant biblique dans le sens où le texte du chant doit être celui de la Bible, notamment celui des psaumes. « La méfiance face à une musique qui serait légère, volage, ne cède guère du terrain et l'exigence d'une musique honnête, acceptable, digne, admissible, voire pure, exigence motivée par la peur de souiller, de contaminer, semble plutôt ériger des obstacles sur le chemin de la création musicale. » Et oui, on a du mal à imaginer avec ces deux-là comment la musique du côté protestant a pu prendre son envol, comme on a pu le voir hier soir, comment un Heinrich Schütz, un Dietrich Buxtehude, un Jean-Sébestien Bach et d'autres, tous ceux qui les ont suivis, ont pu composer aussi librement quantiques, cantates, oratoriaux, etc., et ce, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est qu'il existe encore une autre manière de répondre à la méfiance de départ, partagée par tous. Elle consiste dans la relecture singulière d'une expérience spirituelle qui vient offrir à la composition musicale une liberté fondée théologiquement. Martin Luther, dans sa méditation de la lettre aux Romains notamment, a fait l'expérience d'un Dieu qui n'était pas le juge redouté jusque-là, on l'a bien entendu hier, toute la journée, mais celui qui l'accueillait alors qu'il se pensait impardonnable, qui le déclarait juste alors qu'il se considérait injustifiable devant lui. Désormais, Luther cherchera à faire de cette expérience fondatrice le centre même de sa pensée théologique, y compris en matière de musique. Dans sa préface au Nouveau Testament de 1522, on peut lire « L'Évangile, en effet, est un mot grec et signifie en allemand » alors là, c'est en français, « bon message, bonne histoire, bonne nouvelle, bonne proclamation, qui fait chanter, parler et se réjouir. » Cet évangile de Dieu et ce testament nouveau sont une bonne information et une nouvelle proclamée à travers le monde entier par les apôtres et nous parlons d'un vrai David qui a combattu le péché, la mort et le diable et qui les a vaincus. par sa victoire, dit l'Évangile, il a sans aucun mérite de notre part donné à tous ceux qui étaient retenus captifs par le péché, tourmentés par la mort et terrassés par le diable, la délivrance, la justification, la vie et la félicité, les établissant ainsi dans la paix et les ramenant à Dieu, ce pourquoi ils chantent. « Remercie Dieu, éclate en louange et se réjouisse éternellement pour autant qu'ils le croient fermement et qu'ils persévèrent dans la foi. » Fin des citations. L'Évangile, c'est la nouvelle bonne qui fait chanter. Une bonne nouvelle du vrai David, Luther nommant ainsi le Christ, qui a vaincu le diable. La possibilité d'une musique divine ou au contraire diabolique se trouve désormais comme revisité par deux autres catégories. La justice active ou la loi et la justice passive ou l'Évangile ou encore la grâce et le péché. On peut continuer les différentes catégories. Chez Luther, ces nouvelles catégories vont devenir centrales pour apprécier désormais musique et chant. Dans son commentaire du psaume 32, à propos du quantique nouveau, il l'exprime clairement. C'est la numérotation hébarique 33. Seul un homme nouveau peut chanter un chant nouveau. En effet, l'homme nouveau est un homme de grâce, un homme spirituel, dont l'intériorité est tourné vers Dieu, alors que l'homme ancien est homme de péché, un homme de chair et dont l'extériorité est tourné vers le monde. en effet, la nouveauté est la grâce, la vieillesse et le péché. Il continue. Les chants anciens sont tous des chants infâmes, ridicules, charnels et terrestres, même s'ils ont été chantés ou composés pour la première fois dans le présent, aujourd'hui. Les chants nouveaux, en revanche, sont tous des psaumes, des chants honnêtes, pieux et spirituels, même s'ils ont vu le jour à l'époque des premières hommes. Fin des citations. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le critère pour un cantique nouveau, un cantique et une musique spirituelle, c'est d'avoir été visités auparavant par cette bonne nouvelle et de l'exprimer désormais. Peu importe alors le moment de la composition, peu importe même la langue dans laquelle il est écrit, Luther va réutiliser des cantiques médiévaux écrits en latin, tout ce qui compte c'est que ce cantique exprime l'expérience de la grâce de Dieu. Il s'agit ainsi d'une nouvelle clé herméneutique qui permet non pas d'évincer le diable totalement du système, nous allons le voir, mais bien de dédramatiser et de relativiser complètement son impact. Luther pourra ainsi écrire que cette musique de l'évangile, cette musique de la grâce chasse le diable, elle le vint. Le diable étant désormais tout ce qui cherche à entraîner le croyant loin de Dieu, l'entraîne à imaginer, à l'imaginer juge impitoyable, le cantique qui chante la nouvelle de la grâce de Dieu entre ainsi comme un outil presque en opposition directe avec les images de Dieu que le diable suggère faussement à l'intérieur de l'être humain. Je, oui, je, je finis. Cette expérience de la grâce de Dieu, de son accueil, ouvre aussi une liberté insoupçonnée. Peu importe les instruments utilisés, peu importe la langue utilisée, peu importe si le chant est fait de citations bibliques ou pas, pourvu que cette bonne nouvelle soit dite, chantée, proclamée, annoncée. La musique comme le cantique pour Luther vont devoir répondre à la question si, oui ou non, ils sont capables d'incarner dans la forme comme dans leur contenu une bonne nouvelle. On va aller plus vite pour finir. Merci. Il va, il va donc rédiger des cantiques et les premiers à la manière des troubadours qui racontent l'histoire, qui racontent l'histoire, son histoire, de la rencontre de l'être humain avec Dieu. Un des premiers cantiques qui vont entrer dans le recueil, dans un des premiers recueil de cantiques, s'appellera « Réjouissez-vous, chers chrétiens assemblés » et met en place une histoire de trois personnages qui s'interpellent. Ce cantique explique que l'expérience du salut rend libre désormais face à toute inquiétude. La seule inquiétude qui reste pour Luther, c'est que l'humain puisse à nouveau déformer l'évangile et utiliser la musique, l'utiliser pour faire croire à un Dieu qui n'aurait pas quitté son ciel pour secourir l'être humain. Voilà donc la diversité des réponses des réformateurs. Richesse et diversité qui se discernent par la suite dans les compositions musicales des siècles qui vont suivre. Y a-t-il une musique protestante ? Non. Si cela voudrait dire une seule et unique manière de répondre aux critères énoncés. Mais il y a des critères. Certains de ces critères semblent avoir suscité une multiplication d'initiatives. D'autres ont pu être ressentis comme un frein à l'imagination. Certains des critères ont permis de traverser des frontières pour s'adresser à tous dans des mélodies même empruntées de chants peu recommandables. D'autres, au contraire, défendent cette frontière entre une musique qui serait d'église et une autre qui ne le serait pas. D'autres critères encore, la conviction luthérienne d'une musique de bonne nouvelle qui chasse le diable et toute tristesse, on peut avoir des répercussions inattendues jusque dans le domaine médical. Je pense notamment à la musicothérapie. Et j'aimerais terminer avec une question. Une musique pour rendre les gens joyeux, heureux, ne serait-ce pas une manière aujourd'hui et à travers les siècles de traduire en contexte non religieux le message de l'évangile. Je vous remercie.